La fraise chinoise Nom latin, Myrica rubra Famille, Myricacee Nom commun, fraise chinoise Propriétés thérapeutiques L'écorce est aromatique et astringente. Le fruit est carminatif pectoral et gastrique. Parties utilisées Écorce, fruits Distribution Asie de l'Est, Philippines, Chine, Japon, Corée, à Taïwan Botanique La fraise chinoise est un arbre à feuilles persistantes atteignant 20 mètres de haut. L'écorce est gris brunâtre, rugueuse avec de profondes rites verticales. Les feuilles sont serrées vers les extrémités des rameaux, au beauval à elliptique, de 5 à 10 centimètres de long, entière ou dentée, avec une face inférieure pâle, ou rouille finement parsemée de goût. Les fleurs sont des glandes et aromatiques. Les fleurs sont minuscules et sans périllants et Les fleurs mâles, en chaton, mesurent 7 à 25 millimètres de long, avec 3 à 4 bractées orbiculaires. Les étamines sont de 6 à 8. Les fleurs femelles sont en épis axillaire, dressées, de 12 à 25 millimètres de long, avec deux stigmates filiformes. Le fruit est une drupe, cécile, squameuse, sphérique, de 12 à 18 millimètres de diamètre, à surface noueuse et rouge brillant, à chair rouge. Constituant L'écorce contient du tannin, de la matière de saccharine et des sels. L'étude a isolé la myricitrine. Les anthocyanes sont responsables de la plupart des couleurs rouges, bleues et violettes des fleurs, fruits et autres tissus végétaux. Utilisation culinaire Les fruits sont consommés crus ou cuits. Les fruits peuvent être séchés, mis en conserve, pressés en jus, ou fermentés en boissons alcoolisées. Médecine rurale La décoction d'écorce est utilisée pour l'asthme, la diarrhée, les fièvres, la typhoïde, la dysenterie et la durese. L'huile de l'écorce est utilisée comme gouttes auriculaires pour les maux d'oreille. L'écorce est utilisée pour les affections scrofuleuses et afteuses, la bronchite chronique, la gonorrhée et l'atonie du tube digestif. L'écorce en poudre est utilisée comme tabac à prisé dans le catar avec maux de tête, combiné avec le gingembre comme stimulant du choléra. L'écorce avec de la cannelle est utilisée pour la toux chronique, la fièvre et l'état. L'écorce mélangée avec du vinaigre est utilisée pour renforcer les gencives. L'écorce est mâchée pour les maux de dents. Une poudre ou une lotion à base d'écorce est appliquée sur les plaies putrides. La cire de myrte, issue de l'ébullition du fruit, est utilisée comme application curative des ulcères. Le noyau est utilisé pour la transpiration des pieds. L'écorce et les racines sont utilisées en décoction pour le traitement des plaies, des ulcères, des affections cutanées squameuses et des intoxications à l'arsenic. Autre Un colorant jaune est préparé à partir de l'écorce. Danger, aucun connu. Merci. 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 Merci.